Je reçois maintenant... Je reçois maintenant le patron de l'OM, Robert-Louis Dreyfus. Bonsoir. 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 Est-ce que vous êtes cadeau ? Évidemment. Merci. C'est fini. Bien. Donc vous avez une particularité. D'abord, il faut dire que vous appelez Robert et votre nom de famille, c'est Louis Dreyfus. Il ne faut pas faire comme avec Robert Charlebois où tout le monde l'appelait Charles, ça l'énerver. J'imagine que vous aussi. Quand on vous appelle Robert Louis, on croit qu'on vous appelait Dreyfus. Vous êtes milliardaire, mais vous n'avez pas de jet privé. Non ? Vous n'avez pas de jet privé ? Vous en avez un de jet privé ? Je suis désolé. Ah, vous avez un jet privé ? Vous pensez que j'étais un homme simple ? Je suis très simple. C'est un petit jet alors ? Mais oui, c'est décoré simplement à l'intérieur. Je ne vois pas de jet bag set. Le garde du corps. Vous avez un garde du corps ? Ah, quand même. Bien. Mais alors, en revanche, voilà, vous êtes toujours en polo, sans cravate, très souvent, non ? Oui, parce que pourquoi il faut mettre une cravate ? Non, non, mais c'est très bien, non, non, mais c'est très... c'est rare, c'est tout. Vous avez quelques Jaguars, c'est... Oui ? Oui, quelques-unes. Alors, vous venez quitter la présidence d'Adidas. Malheureusement, il vous reste celle de l'OM. Club pour lequel vous avez déjà investi 600 millions de francs. Et vous n'êtes pas sûr d'échapper à l'AD2, malgré tout cet argent ? L'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Alors, vous venez de prendre la présidence de Louis-Dreyfus Com, qui est la filiale française, une filiale française du groupe Louis-Dreyfus, qui est un empire mondial. L'histoire de votre famille est extraordinaire, parce que le fondateur de la dynastie s'appelait Léopold Dreyfus, juif alsacien. Au milieu du 19e siècle, il se lance dans le commerce des grains avec une charrette à bras. Comme il n'est pas majeur, il n'a pas le droit d'utiliser le nom de sa famille, il emprunte le prénom de son père pour sa première société, qu'il appelle donc, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle Louis. Après, c'est devenu Louis-Dreyfus, quand il a connu un succès extraordinaire, parce que très rapidement, ça s'est développé, et il deviendra le numéro 1 mondial du négoce de céréales. Alors, comment est-ce qu'on peut passer en 50 ans, d'une charrette à bras au numéro 1 mondial ? C'était probablement le seul intelligent de la famille. Oui. Depuis, on vit dessus. Non, mais c'est un génie, non ? Oui, c'était sûrement le premier type qui a créé des multinationales, parce que quand il est mort, ou même avant 1900, il avait des bureaux en Chine, au Vietnam, en Argentine, il a envoyé un mec, il passait à pied, et puis il envoyait des nouvelles 5 ans après, et il créait un bureau. Ensuite, il a produit des produits manufacturés, il s'est intéressé à la banque, on l'appelait le roi du blé, il est mort en 1915, et son fils l'a succédé, effectivement, depuis, il voulait succéder. Enfin, c'est une fortune incroyable qui a été bâtie en une cinquantaine d'années, quoi. C'est pas une fortune, une belle réussite. Alors, en 1940, votre famille est spoliée. En 1945, vous revenez en France, et en 10 ans... Je ne peux pas vraiment faire la famille, oui. La famille revient en France, oui, et en 10 ans, la famille regagne la même place qu'elle avait pratiquement avant la guerre, plus, après la guerre, du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité. Enfin, c'est énorme. C'est raisonnable. J'aime bien votre modestie. Alors, vous, personnellement, vous êtes né en 1946, vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye, dans une villa assez cossue, avec des nurses anglaises, et vous dites, je n'avais pas, et je n'ai jamais eu, de notion du coût de la vie. C'est vrai. Parce que, quand j'étais étudiant, enfin, qui ont duré très longtemps, parce que j'étais très bas étudiant, je vivais avec des copains dans un petit appartement à quatre, et donc, on était aussi bien que 20 ans après. Oui. Vous dites, si j'ai bien gagné ma vie, c'est que l'argent n'a jamais été important pour moi. J'ai toujours voulu m'amuser dans mes affaires. Oui. Il y en a certaines qui sont moins amusantes, mais en gros, j'ai amusé. Alors, quand vous étiez adolescent, vous étiez assez glandeur, d'ailleurs, non ? Oui. Vous dites, je le suis toujours. Oui, et puis, je me suis présenté quatre fois au bac, j'ai réussi de le rater quatre fois. Oui. Mais, enfin, la dernière fois, j'avais triplé ma note, j'avais trois. Oui. Mais c'est vrai que vous avez fait l'école des cadres à Neuilly, c'est pas la meilleure école du monde, non plus. Non, non, mais j'en suis fier. Oui. Et alors, la nuit, vous jouiez au poker. Oui. Vous avez eu beaucoup d'argent jouant au poker la nuit, pendant que vous étiez à l'école, étudiant. Et votre père vous envoie aux USA, vous êtes un peu le vilain petit canard de la famille. Aux USA, vous décrochez un MBA à Howard. Oui, mais ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Hein ? C'est quoi ? C'est que si vous n'avez pas d'examen, si vous n'êtes pas trop mauvais, on vous laisse faire après des études. En France, si vous n'avez pas votre bachot, vous oubliez. Alors, vous quittez le groupe Louis-Dreyfus, 6 ans après, parce que vous vous ennuyez, comme ça, sur une plantation de soja au Brésil, et vous dites que finalement, c'est pas drôle, quoi. Exactement. Alors, vous lancez une affaire, c'est vrai que tout ce que vous touchez, ça marche, quoi. Vous lancez une affaire, ça s'appelle l'IMS, qui est une société américaine, enfin, vous la reprenez, qui est une société américaine d'études de marché médicaux, vous la revendez quelques années après. 1,8 milliard de dollars. A 42 ans, vous décidez de prendre votre retraite. Oui. Alors bon, après, ben voilà, vous redressez l'agence Satchik, une agence de pub anglaise énorme, vous obligez les dirigeants de la boîte à baisser leur train de vie. D'ailleurs, vous, vous jouez le jeu, vous roulez dans Londres en 205 Peugeot, vous baissez votre salaire par deux, vous restez quand même 3 millions par an, hein. Ça va ? Mais c'était pas le SMIG. Hein ? C'était pas le SMIG. Voilà. Et vous bouffez des sandwiches. C'est un peu pour le personnel que vous faites ça, non ? Non, parce que... Non ? Ou il faut bien bouffer, ou il vaut mieux manger du sandwich. D'accord. Vous devenez à ce moment-là l'idole de la City, évidemment, à Londres, et vous avez des tas d'aventures. Vous apprêtez des tas d'aventures. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Elles sont toutes fausses. Je suis marié, alors. Elles sont toutes fausses. D'accord. Donc je donne même pas de nom ? Non, aucun nom que je me souviens. D'accord. Non, parce que je l'ai là, mais bon... C'est gentil. Bon, la première fois qu'on vous propose Adidas, vous refusez, parce que vous dites que tout ce qui a été touché par Bernard Tapie, c'est pourri, donc vous refusez de vous intéresser à une affaire dont Tapie a été le propriétaire. C'est ça ? Oui. Finalement, vous acceptez, vous obtenez un bon deal du Crédit Lyonnais, vous prêtez de l'argent à 0,5%. Vous avez de la chance, vous. Oui, c'est un banquier qui s'est prêté. Ouais. Tapie vend 2 milliards, il vend le prix qu'il avait acheté, 2 milliards, et vous, quelques années après, 5 ans après, ça vaut 22 milliards. Oui. Vous avez fait quoi entre-temps ? J'ai vaguement travaillé. Ouais. Non, on a refait des produits que les jeunes voulaient, et puis je pense qu'on a bien fait le marketing. Ouais. Puis on a la chance, on a eu Zidane, on a eu la coupe du monde. C'est pour ça que Tapie n'est pas content, parce que Tapie dit toujours qu'il s'est fait avoir dans la série Adidas. C'est vrai que s'il a, honnêtement, je ne vais pas défendre Tapie, pas moi, mais s'il a vendu 2 milliards, et que vous, vous en faites une affaire qui, 5 ans après, vaut 22 milliards, je comprends qu'il ne soit pas content, non ? Il faudra lui demander à lui. Moi, je crois que l'affaire, à cette époque-là, perdait 500 millions de francs par an. Oui, d'accord. Ce qui est, voilà, la réponse. Ouais. Alors, vous rachetez Salomon, vous devenez numéro 2 mondial des articles de sport. Évidemment, vous connaissez votre apogée avec Adidas au moment du mondial, quoi. Là, c'est clair, puisque le Brésil, c'était Nike, et les bleus, c'était Adidas. Donc, comme c'est les bleus qui gagnent, vous gagnez. Mais ensuite, il y a quand même un essoufflement des ventes sur Adidas. C'est exact. L'essoufflement des ventes. Salomon, vous l'avez peut-être payé un peu trop cher, non ? Oui, mais je pense que maintenant, c'est ce qui marche le mieux, c'est Salomon et Tellermade. Ouais. Et donc, là, le titre en bourse est divisé par 3. Oui. Enfin, il est encore plus du triple de la mise en bourse. D'accord. Et vous passez la main. Donc, vous cédez la présidence d'Adidas. Vous gardez quand même 5% pour 900 millions de francs. Oui, à peu près. Ça va ? Le 5%. Oui, il y a le t-shirt aussi. Mais je dois aller payer ce sac et d'embêtant. Et là, vous démarrez. Alors, c'est vrai que tout ce que vous faites, ça marche. Vous démarrez une petite boîte avec un garçon qui s'appelle Derry, un Max Derry, qui s'appelle Winamax. Une start-up. C'est des jeux sur le ballon. Oui. Et tout de suite, ça devient énorme. Oui, pas mal. Et là, vous revenez dans le giron familial. Voilà. C'est-à-dire qu'après tout ça, finalement, ce que je vous ai montré, c'est que vous avez fait un peu vos armes ailleurs. Et là, vous revenez dans le giron du groupe Louis Dreyfus. Je suis plus calme. Oui. La famille, je peux maintenant les voir avec plaisir. Oui. Pour construire un réseau de fibres européens, donc il y a 20 ans de terre en Europe, pour transporter de l'information, tout simplement. Exactement. Voilà. Donc, le vivant petit canard, c'est ranger des voitures, ça y est ? Non, j'espère que j'aurai encore une autre montagne à faire et d'autres aventures amusantes. Oui. Parce que sinon, on meurt. Oui. Et puis, à l'OM. Ah. Oui. Oui. On savait très bien débuter. Vous avez mis l'histoire d'amour. Quand vous étiez petit, vous aimiez le sport. Vous avez une culture sport. Vous en avez beaucoup voulu à votre père de vous avoir désabonné de Sport & Vie. Oui. Donc ça, ça vous a marqué, quand même. Vous aviez une revanche à prendre. C'est la seule chose qui m'est marquée de ma jeunesse. Il faut voir, quand même, qu'il avait une revanche à prendre. Alors, on avait désabonné de Sport & Vie. Donc, un jour, il a racheté Adidas et l'OM. Ça, c'est clair. Donc, en 1996, vous devenez président. Et vous voulez en faire le Bayern de Munich du Sud, quoi. Grande ambition au départ. Encore une fois, après Tapie, c'est marrant, cette façon que vous avez de reprendre les affaires qui ont été possédées par Bernard Tapie ? Non, en réalité, c'était la personne... Il y avait deux candidats pour reprendre Marseille. Et l'autre candidat allait équiper l'équipe en Nike. Oui. Et comme Adidas ne pouvait pas acheter Nike, je me suis dit, bon, je vais les remplacer. Et puis, comme ça, ils jouent en Adidas. Ah, d'accord. Et alors, Tapie, évidemment, vous ne le portez pas dans votre cœur. Vous avez un bon exemple. Un jour, vous allez chez lui pour renégocier le contrat entre Adidas et l'OM. Tapie vous reçoit et vous dit, mais attendez, bien sûr, moi, attendez, Adidas, je porte ça dans mon cœur. Bien sûr qu'on va garder Adidas. Et vous repartez, vous montez dans la bagnole, vous allumez la radio et vous entendez qu'il vient de signer avec Freebook. Oui, c'est vrai. Non, mais à part ça, j'ai une bonne relation avec Tapie. Je déjeuner avec lui aujourd'hui, alors. Ah bon, et alors ? Très bien. Qu'est-ce qu'il vous dit sur l'OM ? Il me donne beaucoup de conseils et j'ai plus tendance à l'écouter sur le football que dans les affaires. Quand vous attendez à Marseille, les supporters qui crient Tapie revient, ça vous ennuie ? Non, ils ont raison. Il n'y a que les résultats qui comptent dans le sport. Donc on l'a fait une bonne année il y a trois ans et depuis on se morfond et je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable. Oui. Lui, il est quand même parti en laissant une ardoise de 250 millions de francs quand même. Oui. Mais enfin, il a gagné. Oui. Et moi, j'ai fini que deuxième et j'ai perdu la finale de l'UFA, alors. C'est bien. C'était dur au début, là, quand vous êtes arrivé à Marseille, le milieu marseillais. Vous receviez des petits cercueils par la poste ? Oui, enfin, j'ai eu que des petites choses comme ça, oui. Très sympathiques. D'ailleurs, maintenant, je n'ai plus de numéro de téléphone listé et des choses comme ça à cause des adresses. Oui, c'est violent, quoi. Pas violent, mais c'est vocal. On n'aura pas raconté tout le feuilleton de l'OM, parce que ça serait trop long, parce que c'est un vrai feuilleton. Je vais simplement vous donner des noms, comme ça, de gens qui ont été dans la sitcom en question. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer par quelqu'un qui était là il y a quelque temps. Roland Courbis. Beaucoup d'admiration. Très compétent. Et pourquoi il est parti, alors ? Il n'est plus de la pression. Si on ne gagne pas à Marseille, il finit deuxième, ce qui tout aime pas mal, avec 71 points. Il est battu en finale de la Coupe du FA. Il faut noter au fait qu'il n'y a plus un club français en quart de finale en UEFA ou en Champions League maintenant. Donc c'était une bonne performance. Et il se rend compte qu'il ne va pas y arriver. Et il s'est dit, bon, il faut y aller. Mais vous parlez toujours avec Courbis ? Oui, oui. Vous vous appelez ? Très souvent. Il vous donne des conseils aussi ? Tout le monde me donne des conseils. C'est ça que j'ai beaucoup de chance. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les terres, en l'occurrence. Marchand, qui était un homme à vous, Marchand, qui avait dirigé Adidas France, que vous avez mis à la tête de Marseille, qui s'est détesté avec Courbis. Ça a été terrible. Le problème, c'est que Courbis a voulu devenir manager et Marchand a voulu devenir entraîneur. C'est très bon. Ils se sont engueulés. Blanc. Extraordinaire. Oui. Seigneur. Piresse, là, vous avez dû filer 12 millions, là, à Piresse. Piresse, bon joueur. Oui. Une femme un peu chiante. Oui. C'est-à-dire qu'elle se croit qu'elle... Elle croit que c'est elle qui joue. Oui. C'est la star. Mais la femme de Piresse, elle travaillait au MTV, non ? La grande erreur de MTV, c'était de prendre les femmes, parce que celles qui n'étaient pas prises, elles emmerdaient leur mari tous les soirs, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi ? Alors, c'était vraiment la même chose. Bien, on continue. Dugarry. Un type de caractère. Il est parti un peu sur la pointe des pieds. Oui. Diméco. C'est un politicien, je crois, non ? Oui. Oui, il avait été mis un peu là par Godin, oui. Oui, donc les politiciens, moi, c'est... Oui. Je préfère les joueurs de foot sur un terrain que les politiciens. On a compris. Libraga. Adorable. D'abord, il est comme moi, il aime bien le vin rouge, donc beaucoup de qualité. Oui. Mais de passer du Brésil à la France, c'était peut-être un choix un peu grand. Alors, il y en a un qui vous en veut, c'est Dubiton. Ah oui, ça, c'est... C'est le petit fachot de service. Oui. Mais c'est vrai, ça, parce que moi, j'ai lu dans le journal du dimanche qu'il a été dans l'OAS, il était vaguement antisémite, mais c'est le journal du dimanche qui le dit. Oui. Enfin, il ne s'en cache pas, donc ça peut être vrai, mais... D'accord, oui. Clémenté. Grand professionnel. Oui. Mais c'est difficile d'être entraîneur si on ne parle pas la langue. Français. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, mais c'est pour ça que j'ai déjeuné avec Tapie. Ah oui. Il va vous prêter de l'argent, je suis sûr. C'est ce que j'espère. Bien sûr. Non, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que... Bon, ben, on a fait un... Je crois que... Vous pouvez racheter le PSG, vous me direz, comme ça, au moins, vous les aurez toutes. Non, il est Fernandaise en plus, oui. Oui. Non, je crois qu'on a fait un bon mercato, on a 3-4 bons joueurs qui sont venus là, on va refaire 2-3 bons joueurs en juin, et puis après, il faut espérer que la mayonnaise prend une pour une fois. Puis il y a la chance dans le... Il y a la chance dans les affaires, il y a la chance dans les... Et ça, c'est votre côté joueur de poker, c'est-à-dire que dans les affaires rationnelles, vous êtes très bon, et à un moment, vous vous êtes dit, non, ça ne me suffit pas, je vais aller dans un endroit où il y a de la chance, où il y a du jeu. Heureusement, je gagnais plus au poker qu'au football. Et Fernandaise, vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir pris, finalement, à l'époque ? Non, je crois qu'il est très bien à Paris. Oui. Oui, ça, pour vous, c'est bien. Non, et puis il y a un autre problème à Marseille, c'est les clubs de supporters, je ne savais pas cette histoire, moi. C'est à PIC qui a mis ça au point, c'est-à-dire que les supporters, ils vendent des billets. Donc, ils peuvent en vendre au marché noir aussi, s'ils peuvent en vendre. C'est-à-dire qu'on vend des abonnements chaque année à un certain prix, et on leur permet de faire 100 francs, mais ils font le spectacle. L'Olympique de Marseille sans ses supporters, c'est des clubs qui n'ont aucun de vie. Même quand Paris, c'est plein, il n'y a pas l'ambiance de Marseille. Bon, sauf contre les Turcs. Là, il y a une ambiance à Paris. Dites-moi, alors, fin 2000, vous êtes obligés de mettre la main vraiment à la patte, c'est-à-dire de descendre dans l'arène pour éviter la D2, arrêter d'envoyer des gens pour vous représenter dans la réunion ? Oui. J'y pars de mal, d'ailleurs. Oui. Donc, maintenant, vous dites à Marseille, quand on paye, il faut montrer qu'on est le patron. Oui, parce qu'on peut dire, on ne peut pas déléguer à Marseille. Parce que, de toute façon, ils disent, c'est vous. Donc, s'il y a des bons résultats, de toute façon, c'est vous. Mais s'il y a des bons résultats, c'est aussi vous. Donc, il faut mieux le prendre en direct. Oui. Mais vous ne regrettez pas d'avoir mis le doigt dans l'engrenage au départ, non ? Non, parce que j'adore le foot. Ça vous amuse ? Oui, ça m'amuse. Bon, il y a des jours où je me fais insulter qui sont un peu plus difficiles. Mais ça vous remet votre niveau... Si vous vous prenez un peu au sérieux, ça vous remet un peu... Enfin, vous avez quand même investi 600 millions de francs. Ça fait cher l'abonnement à Sporevy, quoi. C'est exact. Il aurait mieux fait de vous garder votre abonnement en votre car. Je suis d'accord. Je suis d'accord.